Ça m'a été demandé en commentaire à ma dernière vidéo, voici le sac que la caissière m'a demandé d'ouvrir. Alors pour moi c'est un sac à main, même si effectivement on peut le porter dans le dos et je le porte généralement dans le dos, mais cet abonné très perspicace, dont vraiment je salue l'esprit critique, la finesse, l'analyse, le côté non passif dans sa manière d'écouter une vidéo, d'y répondre, je le salue au passage, eh bien il m'a fait remarquer que je parlais de sac à main tout au long de ma vidéo, mais qu'au tout début je disais qu'on m'avait demandé d'ouvrir mon sac à dos, oui, parce que quand la caissière m'a demandé je le portais sur le dos. Donc ça n'avait pas échappé à cet internaute et ça me renvoie au fait que c'est très important quand on livre un propos qui est illustré par une anecdote vécue, eh bien de ne pas hésiter à être précis quand même sur les éléments. Pourquoi ? Parce que cette personne me disait, vous comprenez, un sac à dos c'est fait précisément pour transporter des choses, donc c'est différent, si vous avez eu un sac à main c'était différent que si vous portiez un sac à dos, là c'est plus légitime que la caissière vous ait demandé de l'ouvrir. Alors il faudrait quand même que, si je veux rigoler, je pourrais quand même lui dire que, ouh là là, on en transporte des choses dans un sac à main, des choses très diverses et parfois étonnantes. Mais bon, pour rester vraiment sur le sujet qui nous concerne, comme cet internaute est perspicace, esprit critique, je suis persuadée qu'il aura de l'humour et qu'il ne m'en voudra pas. J'ai sincèrement un respect pour ce genre de personnes là qui mettent des commentaires constructifs et qui donnent leur avis, même si on n'est pas forcément d'accord sur tous les éléments. Alors j'ai une question, puisqu'on parle de droits fondamentaux curés, j'aurais dû, là franchement j'ai raté une occasion de me faire de l'argent, j'aurais dû contacter la marque pour faire un placement de produit. Non, pas ça, je ne serai jamais riche, vous vous en doutez. Alors du coup, voilà, question en lien avec ce fameux sac. « À partir de quelle taille de sac peut-on violer mes droits fondamentaux ? » Ah oui, parce que moi je pense même que le législateur devrait faire une loi qui prévoirait une sorte, vous savez, de gabarit, un peu comme dans les aéroports low cost là. Vous mettez votre valise dans un gabarit et puis si ça ne rentre pas, et bien tant pis pour vous. Donc là on pourrait faire la même chose, le législateur pourrait dire, alors une certaine longueur, profondeur, largeur de bagage, à partir duquel tout le monde, n'importe qui, une personne non assermentée, pourrait vous demander d'ouvrir votre sac pour des raisons d'intérêt économique, comme là en l'occurrence dans ce supermarché. Voilà, je rigole mais en fait on n'en est pas loin. Et puis, non perspicace que vous êtes, vous allez me répondre « Mais non, incohérence ! » Une loi ne peut pas aller à l'encontre de principes fondamentaux, de droits constitutionnellement garantis, donc inaliénables, inviolables et sacrés. Sacrés commentaires et sacrés auditeurs quand même. Ah oui, puisqu'on est dans les commentaires, je crois que sous cette vidéo j'ai eu le commentaire probablement le plus involontairement ironique et drôle involontairement d'il y a longtemps. Alors c'était quelqu'un qui m'écrivait, franchement, je trouvais ça extraordinaire. Il m'a écrit « Hein, vous vous plaignez de la violation de vos droits ? Mais où étiez-vous en 2020 quand nos droits fondamentaux ont commencé à être piétinés ? » Alors, merci pour ce commentaire, comme quoi on peut être en apparence en bisbille et puis partager les valeurs sur le fond. Ce qui est sûr, je ne sais pas où j'étais moi en 2020, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne n'était pas abonnée à ma chaîne. Et puis ce qui est sûr, c'est que cette personne, avant de laisser ce commentaire, n'a pas pris le temps de dérouler les vidéos pour voir justement celles que j'ai postées, notamment depuis 2020. Bon, eh bien écoutez, sur ces belles paroles, on pourrait dire que finalement, comme souvent, malgré les apparences, il y a beaucoup plus de choses qui nous relient, à commencer par les droits fondamentaux dont nous disposons et qui sont là pour nous tous nous protéger. Il y a beaucoup plus de choses qui nous relient que de choses qui nous divisent. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501